Je vous passe tout de suite la parole. Jean-Pierre Deschottes est historien et nous nous rapprochons de l'époque moderne. Il va nous parler de la corruption sous la Troisième République. Donc je vais essayer de vous parler de l'influence des petites affaires sous la Troisième République, c'est-à-dire de cette petite corruption ordinaire. Cette corruption ordinaire qui est manifestement, à mon avis, un des aspects les plus intéressants, mais aussi les plus obscurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur ces petites affaires. Histoire, donc les plus obscurs de l'histoire de la Troisième République, et elle réside dans les affaires qui se sont égrenées tout au long d'une société républicaine, une société républicaine qui, elle, s'affiche conservatrice, opportuniste ou radicale. Le secret jalousement gardé des grandes banques et des grandes entreprises laisse effectivement le chercheur et l'historien désarmés. De temps en temps, toutefois, eh bien, il y a une escroquerie qui voit le jour, comme celle du trafic des décorations de 87, auquel s'adonne Wilson, le gendre du président Grévy, et trois ans plus tard, il y aura la fameuse affaire, l'affaire, le scandale politico-financier que vous connaissez tous, et dont vous avez bien entendu parler, et il s'agit de l'affaire de Panama. Ces événements nous conduisent tout naturellement à envisager, et c'est ça l'objet de mon propos, envisager les connexions entre le monde des affaires et le monde politique. Et là, immédiatement, il s'éclaire, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou qui intrigue, qui irrite jusqu'à l'agacement. Les bons républicains n'aiment pas tellement admettre que tant des leurs aient été véno. Les conservateurs n'aiment pas de leur côté ces phénomènes, car il y a manifestement trop de connexions entre la puissance financière, l'aristocratie de naissance et la grande bourgeoisie. Alors, ceux qui vont dénoncer à cette époque, ce sont effectivement quelques syndicalistes que l'on a appelés révolutionnaires, quelques auteurs collectivistes, mais aussi leurs travaux, et effectivement, sont aussi discrédités par une certaine forme d'exagération. Il faut signaler tout de suite un livre, un livre très intéressant, presque unique. Il est celui d'un syndicaliste anarchisant, Francis Delésy. Francis Delésy a écrit en 1910 un petit livre qui s'appelle « La démocratie et les financiers ». Et là, cet ouvrage, eh bien, il faut quand même le dire, a disparu, comme par magie, des librairies, des bibliothèques publiques. Vous ne le trouvez pas. Et il a pu, heureusement, être réimprimé sous la forme d'un numéro spécial, numéro spécial de novembre 1936, du Crapouillot, qui reprend le même thème. Seulement, nous n'avons pas l'édition originale. Et lorsqu'on demande à la Bibliothèque Nationale de nous donner le texte, eh bien, comme par hasard, il y a un chapitre manquant, une trentaine de pages, les plus passionnantes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les faits sont là, les faits sont têtus. Et il faut quand même savoir les honorer. Et là, manifestement, il y a un oubli, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Et j'aimerais bien, une bonne fois pour toutes, lire cet ouvrage de Delésy de 1910. Alors, première idée, première question, c'est de se dire pourquoi, tout simplement, les hommes d'affaires cherchent-ils une influence dans la politique ? Alors, depuis 1830, il y avait une sorte de compénétration intime entre le personnel politique et celui des affaires. C'est une caractéristique de la monarchie de Juillet. Sous le Second Empire, on passe assez rapidement, les milieux d'affaires, les grandes dynasties financières se sont ralliées assez vite à l'empereur Napoléon III et la collaboration a été fructueuse. Les grands banquiers comme Fould deviennent ministre des finances, Schneider devient président du corps législatif, etc. Eh bien, c'est ce même personnel qui va se retrouver en place sous la République conservatrice. Et là, il va y avoir l'avènement des Républicains en 1877-79, et cet avènement de ces fameux Républicains que l'on va appeler opportunistes, eh bien, va les chasser du pouvoir, au profit d'hommes venus de la petite bourgeoisie qui vont trouver petit à petit leur place dans la société. Il est clair qu'aucune dynastie financière n'a véritablement favorisé, il est clair, cet avènement, cette transformation. Généralement, ils ont financé la presse conservatrice. Ils ont combattu la République tant qu'ils ont gardé un espoir, ça, c'est la capitale, tant qu'ils ont gardé un espoir d'un retour à un ordre plus favorable. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'il est impossible, sur le fond, de bouder un régime dont la prospérité, d'une certaine manière, la prospérité des affaires dépend, d'une certaine manière, du concours de l'État. Alors, première idée, c'est que l'État, l'idée de l'État, l'État est source de profit. Et aussi, il faut empêcher, une force qui est en train de monter, il faut empêcher la démocratie politique, que la démocratie politique ne doit pas, plus exactement, déboucher sur une démocratie sociale. Notamment, il est hors de question d'entrer dans des mesures de contrôle de l'État et de redistribution. Leur intervention, c'est pour éviter que l'on en arrive à là, bien entendu. Mais surtout, et c'est là un point qui mérite d'être développé, l'État est la source des bénéfices. D'abord, les grandes banques. Alors, maniement des emprunts, c'est évident. L'État, vous savez que la France est défaite, le traité de Francfort, on doit très très vite trouver 5 milliards de francs or. Eh bien, évidemment, il va falloir confier les emprunts. Et là, il va y avoir, le 20 juin 1871, une première levée qui va permettre à l'État de récupérer 2 milliards. Et le 15 juillet 1872, une deuxième levée qui permettra aussi à l'État de récupérer 3 milliards pour régler, justement, les sommes à l'Empire, au Deuxième Reich, puisque je vous rappelle que le Deuxième Reich a été proclamé dans la Galerie des Glaces de Versailles en 19 janvier 1871. Deuxième idée, pour justifier que l'État est source des bénéfices, ce sont les entreprises minières et févreuillères. Le principe est posé en France, et contrairement à celui des États-Unis, et que, tout compte fait, les richesses du sous-sol n'appartiennent pas aux propriétaires du terrain que, n'appartiennent plus exactement aux propriétaires du terrain que jusqu'à la profondeur de 30 mètres au-dessous, eh bien, c'est la propriété de l'État. Et là, eh bien, justement, il va falloir faire des concessions, c'est le cas de le dire, donner des concessions, et là aussi, il y a quand même un intérêt. Troisième idée, les entrepreneurs et les négociants ont besoin de l'État, notamment pourquoi nous sommes dans une situation économique où il y a des droits d'entrée, des tarifs douaniers protecteurs. Ces tarifs douaniers donnent des bénéfices, mais d'une certaine manière, certaines entreprises ont besoin, de temps en temps, de supprimer ces tarifs. Alors là, je prends l'exemple du chocolat. Le chocolat, tout le monde mange du chocolat, tout le monde connaît Meunier, et le chocolat Meunier réussit à faire lever une taxe sur le cacao qui importait d'Amérique du Sud de 900 000 francs en disant qu'il baissera, bien entendu, la tablette de chocolat, d'autant, il ne le fera pas, mais en tout cas, il réussira à obtenir la suppression de ce tarif douanier. Et Meunier, ce n'est pas n'importe qui, c'est une puissance colossale. C'est quelqu'un qui entretient des relations très proches avec le milieu politique. Il balade Valdeck-Rousseau dans son yacht. Et en plus, en décembre 95, un peu pour fêter la fin de l'année, il va quand même acheter l'île d'Anticosti. Alors, c'est quoi l'île d'Anticosti ? Eh bien, c'est une île qui se trouve justement pas loin du Québec et juste à l'embouchure du Saint-Laurent et qui représente quand même une surface de 8 000 mètres carrés. 8 000 mètres carrés, voilà, ça a été la propriété de Meunier. Alors, il y a aussi des subventions, des subventions et primes qui vont être donnés à certaines entreprises au titre tout simplement d'intérêts nationals. Et là, on les donne surtout aux armateurs, aux chemins de fer et aux lignes de bateau. D'autant plus qu'il y a une loi qui a été établie sous Napoléon III qui dit que l'État garantit les emprunts des chemins de fer et qu'en même temps, l'État paiera les intérêts des obligations émises par les compagnies. Et enfin, il y a les fournitures de guerre dont on a rapidement parlé tout à l'heure, des fournitures de guerre, les fournitures aussi à la marine, aux travaux publics. Et en 1910, évidemment, le budget n'est plus du tout le même aujourd'hui. Le budget de l'État est 4 milliards de francs or. 1,2 milliard passe d'une certaine manière au service des emprunts, 800 millions au règlement des fonctionnaires et 2 milliards vont en fait en grande partie aux fournisseurs des ministères de la guerre, de la marine et des travaux publics. Ce qui représente une certaine masse importante, une masse financière et une certaine exploitation du budget comme je vous le disais tout à l'heure. Deuxième question que l'on peut se poser, comment les affaires influent sur la politique ? En fait, les grandes familles bourgeoises continuent à dominer l'armature bancaire, les conseils d'administration des 4 grandes banques de dépôt, que ce soit le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le Crédit Industriel et Commercial, le Comptoir d'Escompte, ainsi que les 3 grandes banques d'affaires, Banque de Paris et des Pays-Bas, Banque de l'Union Parisienne et la Banque Française pour le Commerce et l'Industrie. Et en même temps, bien sûr, il y a la Banque de France avec son conseil des 15 régents et des 300 seuls. La grande bourgeoisie, d'une certaine manière, qui a abandonné au fur et à mesure du temps les postes purement politiques, va garder de très fortes positions dans le corps des hauts fonctionnaires, conseillers d'État, je rappelle, de qui d'ailleurs dépendent les concessions minières, et autres, et aussi inspection des finances, et puis aussi le haut personnel diplomatique. Maintenant, il y a la troisième idée, c'est de moyens de gagner une bonne notoriété. Eh bien, le moyen de gagner une bonne notoriété, c'est de devenir député, ministre ou sénateur. Et c'est là qu'on entre dans un système assez remarquable d'ailleurs, et que je vais essayer de dévoiler devant vous. D'abord, une élection, ça coûte extrêmement cher. En 1910, il faut se rendre compte qu'une élection représentait en gros entre 25 000 et 50 000 francs or. Donc, c'est une somme considérable. Une somme considérable, et pour vous donner un ordre de grandeur, un avocat gagnait en gros dans l'année entre 10 000 à 15 000 francs. Un médecin, à peu près la même chose. Quant à l'ouvrier, 3 francs 50 par jour. Donc, il est clair que ce type d'élection lui a été difficile. Bon. Alors, comment va-t-on procéder ? Eh bien, on va mettre en place un comité local. Un comité local, généralement un comité radical, qui va soutenir la candidature, qui va aller trouver les différents industriels, les entrepreneurs de travaux de la circonscription, et pour leur demander tout simplement de participer aux frais de la campagne. Une fois élu, le député, le conseiller général, renvoi d'ascenseur, veillera, d'une certaine manière, à ce que les travaux d'école à construire, de ponts, de routes, eh bien, de vivres et de matériel, eh bien, aillent à ceux qui l'ont aidé. Cela, bien entendu, crée une première solidarité. solidarité. C'est une première solidarité. Alors, à l'étage au-dessus, quand les partis commencent, d'une certaine manière, à se constituer, avec des organisations centrales, et le premier à le faire, il faut le signaler, c'est le parti radical socialiste. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, il va s'organiser, et puis très rapidement après, il y aura le parti socialiste, la SFIO, qui se constitue en tant que parti le 23, 24, 25 avril 1905. Eh bien, ils vont essayer, eux, de récupérer des fonds. Parce que les entreprises se sont déjà organisées. Création du comité des Forges en 1864, création du comité des Houillères en 1886, avec, bien sûr, Darcy, j'ai oublié de dire que les Forges, mais ça, je pense que vous devez le savoir, Schneider et de Vindel ont été les fondateurs de ce comité. L'Union centrale des industries métallurgiques et minières, qui a été constituée par Robert Pinault, à ne pas confondre avec le Pinault que vous connaissez. Non, non, voilà. Alors, le comité central des armateurs de France, créé en 1903. en fait, ces organismes disposent des ressources considérables sur lesquelles se prélèvent les subventions aux caisses des partis. Et là, le parti radical socialiste va tout de suite comprendre l'importance de ce phénomène. Et il va constituer un comité qui va s'appeler le comité de l'industrie et du commerce, qui sera dirigé par un homme de confiance, mascuraux, et qui va tout simplement être chargé de pourvoyer dans des organisations patronales et les grandes industries fournisseurs de l'État, eh bien, des fonds qu'il va ensuite répartir entre les différents comités électoraux du parti. Premier cercle, premier cercle de solidarité locale, deuxième cercle de solidarité au niveau des partis. Une fois, en fait, à la Chambre des députés, il faut bien dire que le politicien, le député, est soumis à d'autres moyens de persuasion. Et beaucoup d'entre eux, là aussi, c'est un fait, on est obligé de le constater, sont avocats et il y a d'ailleurs une évolution entre la cinquième et la dixième législature, puisqu'on multiplie par deux le nombre de députés qui appartiennent à cette profession. Si mes souvenirs sont bons, ça représente en gros un tiers de l'effectif total, en gros, ils doivent être à peu près 200, voilà, l'effectif total de la Chambre. Et alors là, eh bien, ils deviennent, dans la plupart des cas, des avocats-conseils. Et là, on se rapproche petit à petit du propos qui a été tenu ce matin par l'un des conférenciers et on se rapproche et là, on en arrive à la création d'un statut d'avocat-conseil. Avocat-conseil, le fameux consulting lawyer, j'ai un très mauvais anglais, je m'en excuse. Et là, on assiste, ils touchent tous en général une grande partie de gros traitements pour ne pas faire grand-chose, si ce n'est veiller aux intérêts de leurs clients dans les commissions parlementaires et surtout prévenir les curiosités indiscrètes de l'administration. Et là, je donne un exemple. Valdeck Rousseau, ce n'est quand même pas n'importe qui. Eh bien, il est appointé, Valdeck Rousseau, comme avocat-conseil de deux grandes compagnies d'assurance maritime américaine pour 100 000 francs or par an. Ce qui n'est pas rien. Et il n'a eu, il faut bien le dire, il y avait d'autres choses à faire. Il n'a eu aucune affaire à plaider. Mais tant qu'il a vécu, ses compagnies ont été sous sa protection. Alors, il y a aussi l'étape supérieure. C'est les personnages qui sont plus importants. Ce sont les grosses affaires qui vont eux aussi disposer d'un autre moyen. Eh bien, ce sont les rapporteurs des grandes commissions et les pernessonnages ministrables. Et on leur a offre, bien sûr, un siège au Conseil d'administration. Et là, nous sommes dans le président et en plein cœur de l'intrigue. Exemple, Rouvier. Rouvier, président de la Banque française pour le commerce de l'industrie, attaché au Rothschild. Et puis, il était, bien sûr, en même temps, président du Conseil. Le cas est intéressant parce qu'on a signalé tout à l'heure le fait du président, enfin, le président qui inaugurait les chrysanthèmes. On pourrait dire honoré, d'ailleurs. Paul Doumer. Paul Doumer a été assassiné en 1932. Or, Paul Doumer, c'est un personnage très important dans la République troisième du nom. c'est un personnage qui est effectivement président du Sénat, a été président du Sénat, président de l'Assemblée, gouverneur de l'Indochine. C'est vraiment quelqu'un qui apparaît comme un parangon de vertue républicaine. Et alors, on constate à sa mort qu'il a été et qu'il est président d'un certain nombre de sociétés. J'en suis de quelques-unes. Président de la société des aciéries et chantiers de Nicolas F. Ça ne ment pas. Président de la Chambre syndicale des constructeurs du matériel ferroviaire. Même chose, président de la Compagnie Générale d'Électricité. Etc. Etc. Voilà. Alors, il faut bien le dire qu'il y a une petite, dans tout ce système qui a été mis en place, petit à petit, il y a toujours une poire pour la soif. Notamment une poire pour ceux qui ne réussissent pas à survivre dans le monde politique. Alors, il y a un cas qui est frappant, c'est le cas d'André Lebon. André Lebon, sous-exemple, le prix de Lebon, Durand, Dupont, c'est Lebon. Lebon devient très rapidement député de Seine-et-Marne en 1893. il devient par hasard ministre du Commerce et de l'Industrie en 1895. Et là, en cette qualité, il va faire voter une forte subvention à la compagnie des messageries maritimes. Et, malheureusement, le sort électoral ne lui sera pas favorable. Les échéances électorales ne lui seront pas plutôt favorables. Et, il sera battu en 1898. Mais, rassurez-vous, il sera, on peut le dire, remisé au sein de la compagnie des messageries maritimes qui se souviendra qu'il avait quand même un peu aidé quelques années auparavant. Et, l'intérêt, c'est qu'on retrouve ce même Lebon en 1930. On le retrouve, eh bien, à la tête d'environ 18, il se retrouve à la tête, administrateur, vice-président de 18 grandes sociétés. Banque, électricité, transport, mines, etc. Et là, on se dit, c'est l'abbé Dubois, c'est l'homme d'influence par excellence. Je ne le pense pas, c'est un concours de circonstances, certainement, qui l'a amené à obtenir ce type de charges et, bien entendu, à les cumuler. On se plaint des cumulards, mais là, c'est plus qu'un cumulard. Il est passionné par la fonction. Alors maintenant, j'arrive au dernier cas, le cas Charles Imbert. Et c'est un cas emblématique, parce que Charles Imbert, il y a eu un procès qui l'a opposé au directeur du matin qui s'appelait Buneau-Varia. Alors je dis, Charles Imbert, c'est quelqu'un qui, lui-même, se considère comme un enfant du peuple. Alors il devient ordonnance, l'ordonnance, ça commence un peu mal pour lui, d'une certaine manière, du général, l'homme des fiches, du général André. Il va démissionner à 35 ans et il va réussir à être élu, justement, en 1906. Et en 1908, il devient le plus jeune sénateur de France. Alors c'est quelqu'un qui a le vent en poupe et c'est quelqu'un qui croit en son étoile, il a raison d'une certaine manière et il devient très rapidement le rapporteur du budget. Voilà, on peut dire rapporteur du budget de l'armée. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de placer un certain nombre de matériels, notamment des poilures, pour la concurrence de 100 000, 200 000, 300 000. Mais seulement ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne veut pas dire et ce qu'il le dira après d'ailleurs, en mettant d'ailleurs cet élément-là en avant, c'est qu'en fait il est devenu en 1906 l'agent de la société d'Arax-Serpolé. Alors la société d'Arax-Serpolé, c'est quoi ? C'est la société qui fait les poils lourds. Elle fait les poils lourds, il est agent général, il est appointé, il reçoit 15 000 francs par an et en plus il touche un pourcentage sur tous les camions, qu'il a vendus. Alors par conséquent, comme il est rapporteur, eh bien, il n'y a pas de raison sur l'année 1907-1908, lorsqu'il va publier ses comptes à l'occasion de ce procès, on va s'apercevoir que M. Imbert va toucher 19 500 francs de la société d'Arax-Serpolé, ce qui représente quand même 5 000 francs en plus que l'indemnité parlementaire. Alors, je termine maintenant assez rapidement parce que je ne veux pas non plus m'étendre trop, mais les résultats, simples. On peut parler d'un quadrilatère d'influence. Un quadrilatère d'influence, c'est simple, pose sur, la première idée, c'est une influence générale sur la composition du personnel des ministères et des assemblées, ça c'est sûr, une influence sur la politique économique et financière, manipulation des tarifs douaniers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en même temps, aussi, empêcher l'arrivée de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire d'empêcher que l'impôt sur le revenu soit accepté par la société républicaine. Alors, troisième influence, une influence sur la politique sociale, là aussi, vous savez que la France a été un des pays très, enfin, un des pays les plus retardataires, en tout cas, sur cette question-là, et on fait tout pour éviter que les lois sociales, notamment les caisses de retraite ouvrière et s'élan, etc., ne progressent. Et, quatrième type d'influence, la politique pure. Alors là, c'est simple, c'est qu'à partir du moment où les financiers vont s'investir dans le monde politique, il va y avoir une désagrégation du Parti conservateur, il va y avoir, par conséquent, un ralliement des conservateurs, d'un certain nombre de conservateurs à la République, et de l'autre côté, il ne faut pas non plus l'oublier, il va y avoir une désagrégation, une division au sein du Parti de gauche, tout simplement parce qu'il va y avoir un glissement, c'est-à-dire que les idées radicales socialistes qui seront défendues, qui sont défendues, pardon, Béta, au discours de Belleville de 1969, eh bien, ce sont des idées qui seront défendues à partir de 1905 par la SFIO, par les socialistes, parce que quand les radicaux arriveront au pouvoir, donc, en 1899, avec Valdeck-Rousseau, eh bien, ils se permettront, bien entendu, de remiser, j'utilise une nouvelle fois cette fois-ci, remiser le programme et de le revoir à la baisse, ouvrant d'ailleurs un champ, un champ politique à leurs adversaires de gauche, et c'est comme ça que petit à petit, il va y avoir cette évolution, une évolution qui continue encore actuellement, selon, d'ailleurs, un peu le même principe. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci Jean-Pierre Deschauds pour cet exposé très intéressant et tonitruant.